Bonjour, bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire autour de Quoapoluki, un programme pédagogique de santé environnementale. Alors aujourd'hui, autour de cette table, j'ai tout de suite deux personnes avec moi. En premier lieu, Antoine Vial, spécialiste de santé publique, de co-conception et coordinateur du programme Quoapoluki. Bonjour. Bonjour Antoine et également Valérie Emberger, médecin urgentiste et en charge de la prévention aux assurances du crédit mutuel. Merci de votre présence aujourd'hui. Alors, Quoapoluki, j'ai envie de dire parce que finalement, une image vaut mille mots, on vous a concocté un petit film d'animation et je vous propose de le regarder tout de suite. Les enfants sont les premiers concernés par les problématiques environnementales. Avec la conviction que le partage des connaissances est le moyen le plus efficace d'agir sur les comportements, le programme Quoapoluki développe huit kits thématiques, traitant chacun d'un polluant et de ses effets sur l'environnement et sur le corps humain. Des enfants de 9 à 11 ans, en classe, en centre de loisir, deviennent ainsi des apprentis chercheurs. Au fil d'ateliers scénarisés, ils passent du savoir à l'agir, de la connaissance d'un risque à la façon de s'en prémunir. Oublions la pédagogie verticale. Quoapoluki a choisi d'associer les destinataires du programme à sa conception. Inspiré par les enfants de cycle 3, co-conçus avec ses destinataires, avec des médiateurs et une équipe pluridisciplinaire, le programme fonctionne selon une règle simple, le savoir est acquis quand on est en mesure de le transmettre. Les emballages plastiques, l'alimentation, les écrans, la pollution sonore ou la pollution de l'air, sur toutes ces thématiques, quoi pollue qui donne aux enfants les moyens de devenir acteurs du changement ? Voilà, c'est une belle entrée en matière. Ce qui me permet, moi, maintenant, de décliner en quelque sorte le sommaire de ce webinaire. Donc, trois parties. Aujourd'hui, une première sur la pertinence de la co-conception et la découverte du programme, une seconde partie sur les approches pédagogiques, et puis une troisième sur la santé environnementale. Je voudrais dire un petit mot sur le principe même de ce webinaire. Vous avez vu que vous avez une zone commentaire, une zone qui va vous permettre de nous poser des questions, questions qui sont relayées au fil de ces échanges, mais également et plus sûrement dans des plages qui seront véritablement destinées à permettre aux collaborateurs autour de cette table de vous répondre en détail. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et on se fera un plaisir de vous apporter les réponses les plus précises possibles. Pour débuter, je voudrais vous partager un mot d'un enseignant, Romain, qui a participé notamment à la thématique sur les écrans. C'est un enseignant de classe de CM2. Il a enregistré ça pour introduire le sujet. Ça fait un moment maintenant qu'on est assez sensibilisés aux problèmes des écrans par des articles, des recherches dont on entend parler. Et donc, j'avais envie d'aborder ces questions avec mes élèves en classe, mais j'avais du mal à trouver des ressources en ligne qui me permettent de mettre en place une séquence facilement. Ce qui m'a vraiment intéressé avec ce qui a été mis en place par l'équipe de Quoi Polluit, c'est qu'il y a toujours le souci d'une approche ludique et très interactive, variée, qui permet une forte implication des élèves dans cette démarche. Et qui permet aussi d'aborder ces questions qui peuvent être complexes et parfois paraître rébarbatives, au contraire, d'une façon très motivante et qui nous permettent, nous enseignants, de pouvoir les aborder sans tomber dans tout un tas de pièges puisqu'il y a des notions scientifiques en jeu qu'on ne maîtrise pas forcément. Et là, je trouve que l'approche de Quoi Polluit accompagne vraiment les enseignants pour pouvoir mettre en place des séances facilement. Lors de l'essai qu'on avait pu faire dans ma classe, j'ai vraiment pu voir que les enfants ont pu acquérir des connaissances sur les écrans, mais aussi vraiment un regard critique sur leur propre pratique sans pour autant que ce soit fait d'une manière culpabilisante ou stigmatisante. Donc vraiment qu'ils ont pu prendre conscience, d'une part, ce que les écrans pouvaient produire sur leur propre corps et sur l'environnement, et d'autre part, quelles étaient, eux, leur propre utilisation des écrans et comment adapter cette utilisation pour qu'elle provoque le moins d'effets nocifs. On s'est entraînés pour chercher des cahiers, pour chercher des réponses. Alors, lançons-nous sur cette première partie, à savoir donc la pertinence de la co-conception et la découverte du programme. Et là, j'aimerais vous poser la question, Valérie Binger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la jeunesse de Coapoluki ? Alors, ce programme Coapoluki, en fait, est le premier programme qui est fabriqué, en quelque sorte, par le Fonds de dotation des Assurances du Crédit Mutuel. Ce fonds de dotation est un jeune fonds de dotation puisqu'il a été créé il y a à peu près trois ans. Et son président et son conseil d'administration peuvent s'appuyer sur un conseil scientifique qui est plutôt original, on va dire, parce que sa dizaine de membres vient vraiment d'horizons très différents. Il y a des professionnels de santé, libéraux ou hospitaliers, experts en santé publique, personnes du monde de l'entreprise, juristes également. Et en fait, cette hétérogénéité de provenance était particulièrement intéressante quand il a fallu réfléchir à la première action concrète qu'on allait décliner, puisque chacun venait avec ses envies. Et finalement, ce qui a mis tout le monde d'accord comme première cible, c'était de s'adresser aux enfants. D'abord aussi parce que c'est un thème cher au président du Fonds de dotation, M. Migliorini. Ensuite, parce que, bien sûr, de s'adresser aux enfants et parler avec eux d'éducation, de prévention en santé, c'est leur donner les clés et les outils pour le monde de demain. Donc, une fois qu'on avait ciblé les enfants, on s'est dit, voilà, maintenant, comment faire pour savoir ce qui les intéresse ? On s'est rapprochés de l'IFOP. On a conçu avec eux un sondage destiné à 1 000 enfants de 6 à 14 ans. Et l'idée de ce sondage, c'était en fait d'appréhender ce que eux comprenaient de la notion d'être en bonne santé et qu'est-ce qu'ils avaient envie d'apprendre sur leur santé. Donc, avec les résultats de ce sondage, on a compris qu'en fait, quand on leur posait la question « qu'est-ce qui peut vous rendre malade ? », 61 % des enfants ont répondu « la pollution ». Donc, ça, c'est la première chose qui nous a interpellés. La deuxième chose, c'est que 63 % d'entre eux avaient envie de mieux connaître comment fonctionnait leur corps. Et donc, on a eu l'idée de lier, en fait, ces deux thématiques. On s'est dit, voilà, on va alors parler pollution et connaissance du corps. Et encore une fois, on s'est demandé comment se rapprocher de ce qui les intéresse vraiment. Et là, on a la chance d'avoir dans le conseil scientifique Antoine Vial, à côté de moi, qui est expère en santé publique, mais qui est surtout, en l'occurrence, spécialiste français de la co-conception en santé. Et donc, on a décidé de recourir à la co-conception en santé pour fabriquer ce programme pédagogique d'éducation, de prévention avec directement les destinataires, c'est-à-dire les enfants. Antoine ? Oui, c'est vrai que la co-conception, c'est un peu dans la bouche de tout le monde. C'est le truc tendance aujourd'hui. Sauf que souvent, quand on regarde, quand on est un peu spécialiste et qu'on regarde le fond de la chose, on s'aperçoit que c'est souvent pour... On a dit que c'est de la co-conception parce qu'on a choisi la couleur du téléphone. Mais on a été un petit peu plus loin, en fait. D'abord, je voudrais souligner que c'est une démarche en santé publique qui est totalement unique. C'est-à-dire qu'on a cherché dans la littérature internationale. On n'a pas trouvé d'autres exemples d'un programme de promotion de la santé qui soit co-construit de bout en bout avec ses destinataires. On a, au Canada, une expérience qui existe avec les familles, avec les enfants aussi, donc les parents, mais pas de cette façon-là, de façon vraiment, comme je vais l'expliquer maintenant, peut-être, si vous me donnez le temps, de façon itérative, continue et d'un bout à l'autre du processus. Si j'ai le temps, je voudrais dire qu'en fait, en santé publique, on a un problème. C'est que toutes nos campagnes, et ça, quel que soit le continent, on est à 5% globalement d'impact. Entre je sais qu'il ne faut pas fumer, je sais qu'il ne faut pas conduire vite, je sais qu'il ne faut pas faire ceci. Et puis, effectivement, j'évite de le faire. On a donc 5% d'impact. Ce n'est pas beaucoup. Quand on compare l'impact pour les lessives et les voitures, on est loin et on aimerait, quand on est spécialiste de la santé publique, monter un petit peu le truc, sauf qu'on n'y arrive pas. Et donc, l'idée, là, c'est de se dire, est-ce que si on engage dès le début un travail avec les destinataires, est-ce qu'on va avoir plus d'impact ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le pari valait le coup d'être tenté. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, on a suivi vraiment la méthode de très vraiment les fondamentaux, je dirais, de la co-création. C'est-à-dire que c'est d'abord de réunir les personnes qui sont concernées. Donc là, en l'occurrence, les enfants. Puis aussi leur écosystème éducatif, c'est-à-dire les enseignants, les animateurs et animatrices de centres culturels, des élus. Enfin, on a travaillé avec toutes ces personnes. Puis il fallait aussi quelqu'un qui puisse financer. Et là, c'est le fonds de dotation qui l'a fait. Et donc, c'est cet ensemble qui partage finalement, on l'a vu avec le sondage, qui partage une problématique, la pollution, le fonctionnement du corps, et qui se dit, voilà, on va engager un programme. Donc ça, c'est la première condition, c'est on réunit les acteurs. La deuxième, c'est qu'effectivement, on se met d'accord sur quelle est la solution qu'on cherche ? C'est quoi le problème ? Donc là, en l'occurrence, c'est de répondre à cette question, pollution et fonctionnement du corps. À partir de là, on compose une équipe. Là, c'est peut-être l'originalité, même sûrement l'originalité, l'adaptation, je dirais, de la méthode de co-conception qu'on a faite. C'est-à-dire qu'on a demandé là à plusieurs designers, et puis à une personne spécialiste des sciences humaines, la personne, la sociologue, pour animer les réunions avec les enfants, avec les enseignants, les designers pour traduire, ce qui sortait justement de ça, et puis aussi une journaliste scientifique, parce qu'on parle de science, et donc on ne peut pas dire n'importe quoi. Et puis encore, un auteur pour enfants, parce qu'on parle aux enfants et qu'on ne peut pas leur parler comme à des adultes. Donc on a composé cette équipe, et puis à partir de là, on a lancé un travail itératif. Je crois qu'on le voit maintenant à l'écran. En fait, on commence donc avec cette problématique. On travaille sur l'idéation, sur les représentations. On a travaillé avec les enfants, on va vous en parler plus tard, pour connaître un peu ces représentations. Et puis on travaille à nouveau en équipe. Il y a un premier prototype qui est fait, qu'on met en test, et puis on continue. On va apporter des améliorations, des ajustements. Et puis on continue, on va à nouveau faire une mise en test. Et puis jusqu'à, effectivement, on peut dérouler l'escargot, jusqu'à recommencer un prototypage, mais améliorer une mise en test, jusqu'à arriver à une solution qui est satisfaisante pour tous. Donc c'est vraiment ce process-là qu'on a suivi, qu'on a suivi d'un bout à l'autre, et qu'on va continuer à suivre. C'est-à-dire que ce n'est pas quand les programmes vont être finis, terminés et en distribution, que le travail va s'arrêter, on en reparlera plus tard. Vous parliez tout à l'heure rapidement des financeurs. Je remonte juste une petite question qui nous a été posée. Une banque, des assurances sont derrière ce programme. Quel est, à votre sens, le véritable intérêt des financeurs ? On peut être tout simplement dans le bon sens. L'assureur santé, il a intérêt à ce qu'on soit tous en bonne santé. Alors bon, pardon pour cette logique. Mais sinon, ce que je peux dire, moi, en tout cas, en tant que responsable du programme, c'est qu'il y a une indépendance totale qu'on a eue. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le fonctionnement passe par un conseil scientifique, comme l'a dit tout à l'heure Valérie Ébinger. Et c'est ce conseil scientifique qui décide de la thématique, qui a décidé de la démarche, qui a décidé des thèmes. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il y a une étanchéité. Et puis après ça, l'équipe projet a pu travailler en totale indépendance. Donc, non, vraiment là, de ce point de vue là, pour avoir été confronté à d'autres situations, je peux vraiment dire au contraire qu'on ne peut que se féliciter de cet assemblage là, parce qu'il y a eu vraiment une liberté de travailler et donc un travail professionnel qui a pu être mené d'un bout à l'autre. Et c'est tout à fait exemplaire. Alors, nous avons été rejoints à cette table par Barbara Leroux, qui est enseignante en classe de CM2 et qui va nous apporter son témoignage sur en quoi associer les destinataires permet une meilleure appropriation. Bonjour, tout d'abord. Avant de répondre à cette question, moi, je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Donc, quand j'ai été contactée par Valérie en septembre 2019 pour tester ce projet, effectivement, il y avait ce fonds de dotation des ACM qui me contactait quand même aussi. Et j'étais un petit peu frileuse. En tout cas, j'étais sur mes gardes. Mais j'ai rapidement compris qu'on allait bien au-delà et qu'on avait en fait un objectif commun. Donc, je suis tout à fait d'accord. On a pu travailler librement et on a pu s'exprimer librement. Et donc, ça, c'est ce que moi, je retiens de ce programme. Donc, après, pour vous parler de la co-conception. Donc, effectivement, moi, j'ai été contactée au moment où on était en phase test. Enfin, vous étiez en phase test. Je ne faisais pas partie de ce projet au début. Donc, l'idée, c'était que je teste avec ma classe. Donc, je ne savais pas de quoi. Je savais qu'on allait parler de la santé, des emballages, de l'impact sur la santé. Mais je n'en savais pas plus. Et c'était très bien. C'était voulu. Mes élèves ne savaient pas qu'ils allaient servir de classe test. On voulait les garder les plus naturels possibles. Et donc, voilà, on s'est lancé. Et petit à petit, en fait, moi, j'ai immédiatement adhéré à ce projet et surtout à la démarche. Parce qu'en fait, la démarche, elle est en co-construction aussi auprès des élèves. C'est-à-dire qu'ils vont se questionner. Ils vont chercher des réponses. Ils vont tester des choses. Ils vont collaborer. Enfin, c'est très, très riche. Et donc, cette démarche par la même, ils construisent leur savoir, on va dire, du début jusqu'à la fin. Et ce qui me plaît aussi dans ce programme, c'est que pour eux, l'objectif, c'est après de communiquer. Et c'est ça, en fait. Si on s'arrête simplement à apprendre des choses sans pouvoir véritablement les communiquer à autrui, on ne réinvestit pas ce qu'on a appris. Et là, ce programme, c'est l'objectif pour moi principal, final, on va dire, cette communication. Après, ce qui m'a vraiment aussi intéressée, c'est la place qu'on m'a donnée aussi, ou qu'on m'a offerte de pouvoir critiquer les outils. Et là, je remercie aussi l'équipe parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble. C'était riche. Donc, il fallait que j'écoute aussi les avis de tous. Et en même temps, je me suis sentie très écoutée en tant qu'enseignante. Et ça a été une belle collaboration. Et qu'est-ce que je peux dire encore ? Je peux dire que mes élèves ont adhéré à la fin du projet. Je leur ai demandé, donc je leur ai quand même annoncé qu'ils avaient été un petit peu nos cobayes. Ils ne m'en ont pas voulu, heureusement. Et je leur ai demandé de me dire sincèrement ce qu'ils en avaient pensé. Surtout, je leur ai demandé de me dire les côtés négatifs, parce que parfois, ils ont du mal à s'exprimer, et les côtés positifs. Et encore une fois, ça nous a permis de réajuster, d'adapter les outils, de cibler. Donc, c'était très positif. Et j'ai hâte de poursuivre. Méfiez-vous, si vous avez des propositions comme ça, on va les entendre, Barbara. Merci, Barbara. Alors, on continue avec un autre témoignage sur la co-conception avec Raphaël Pluvinage, qui est designer avec Marion Pinafot, des programmes sur les écrans. Bonjour à tous. Effectivement, je suis Raphaël Pluvinage, designer au sein du studio Pinafot Pluvinage. Et nous, on est les designers derrière le programme 2 et 3, autour des effets des écrans sur le cerveau, pour le numéro 2 et sur le corps, pour le numéro 3. Et je ne vais pas vous détailler l'ensemble des programmes. Ça serait trop long. J'ai plutôt un aperçu de notre approche, notre méthode, notamment quand même au travers des ateliers de fabrication d'objets qui ont conclu ces programmes, le totem de montant d'écran et le talisman anti-sémentarité, qui sont les objets de transmission. Notre intervention, elle s'appuie vraiment sur deux fondements, qui sont les sessions d'ateliers réalisées avec les enfants, pour faire émerger leur questionnement autour du sujet, et les documentations scientifiques. Ensuite, notre méthode, ça consiste vraiment à une suite d'aller-retour entre des phases de génération d'idées, et puis ensuite leur sélection, au travers de débats avec l'ensemble de l'équipe, une journaliste scientifique, une sociologue, et puis des intervenants extérieurs, notamment des enseignants ou des spécialistes de la thématique, comme Serge Tisseron, ou ainsi des tests en classe. Il y a vraiment ces retours entre générations et sélections. Par exemple, pour les deux objets de transmission, on a démarré par une douzaine de pistes de proposition détaillées, qu'on réduit ensemble, avec l'ensemble de l'équipe, à quatre idées. Une des idées, c'est par exemple une sorte de journal de bord pour explorer ces différentes activités sur l'écran et leurs effets sur le cerveau. Une autre piste, c'est un objet magique pour faire apparaître des sortilèges, pour lutter contre les effets des écrans sur le corps. Ensuite, on développe plus en détail l'usage de ces objets, de la fabrication en classe à leur utilisation. Et avec pour chaque piste, on a une dizaine de branches à débattre. Par exemple, comment qualifier de façon amusante, comment quantifier de façon amusante et visuelle ces différents temps d'écran. Parce qu'on utilise des tampons, des gommettes, des pochoirs. Ou comment faire un objet qui s'éloigne du cahier scolaire, un accordé, un rouleau, un éventail. Et donc, deux des pistes ont ensuite été sélectionnées, là encore, avec l'intégralité de l'équipe. Et afin d'être de nouveau approfondis, notamment dans leur mise en forme, à ce moment-là, on trouve que la solution du pochoir, c'est la solution la plus adéquate pour réaliser un totem de forme au fur et à mesure de ces différentes activités sur écran. Mais là encore, il y a encore de nombreux choix à faire. Toutes les équipes s'accordent par exemple sur le principe du code secret. Chaque enfant choisit quelle forme est associée à quelle activité sur écran, afin que seul l'enfant puisse décoder son totem. Il s'agit vraiment d'un outil personnel, et non un outil de surveillance ou de culpabilisation. On poursuit la même démarche pour le second objet. Et à ce moment-là, il a leur temps d'évaluer ces deux pistes auprès d'un enseignant, qui est Romain Pazot, qui en plus de nombreux conseils pédagogiques, nous apporte de nouvelles idées, et notamment au niveau du déroulé de l'atelier, d'astuces pour l'intégrer au mieux au fonctionnement d'une classe et dans un contexte scolaire. Tous ces conseils sont de nouveau inclus dans une nouvelle itération, qui est testée dans une école de Nice, donc dans une classe de 25 élèves, pour vérifier et ajuster notamment le scénario, le niveau de difficulté, les dynamiques de groupe, et l'enthousiasme, ou non, pour chaque détail des objets. Et enfin encore, toutes ces activations et échanges sont de nouveau absorbées dans une version, pour ne ré-allergie encore, qui compile aussi de nombreuses itérations qui sont finalement liées aux contraintes techniques et de fabrication, pour arriver à ces deux objets de transmission à réaliser en classe. C'est tout l'ensemble du parcours. Merci en tout cas d'avoir écouté. C'est très intéressant, je trouve, les écrans, si je peux rebondir sur ce que vient de dire Raphaël Bivinage, parce qu'en fait, quand on a regardé, parce qu'évidemment, on regarde ce qui est aujourd'hui accessible pour les enfants de cet âge-là dans la thématique qu'on traite, on a vu que vraiment, la façon de traiter les écrans, essentiellement, c'était le temps passé. Or, on avait constaté dans les premiers ateliers, les ateliers justement d'idéation, sur la représentation, etc., que d'une part, les enfants comprenaient bien que c'était complexe, c'était pas si simple que ça, les écrans, ils avaient des phrases qui montraient bien que c'était pas si simple que ça et qu'on pouvait aller dans la complexité. Moyennant quoi, certes, on parle du temps qui passait devant les écrans comme quelque chose qui est important, mais on parle de ce que l'on fait devant les écrans et pour bien montrer justement la complexité, apprendre cette complexité à l'enfant qui est tout à fait capable de le comprendre à cet âge-là et donc d'en faire son miel et comme vous le disiez tout à l'heure, Barbara, de le traduire après ça dans ses actions. Avec ma classe, on a travaillé sur la problématique des déchets, de l'impact des emballages sur notre corps, donc les enfants avaient déjà beaucoup d'idées, beaucoup de connaissances, mais encore une fois, je trouve ce qui est intéressant dans ce programme, c'est qu'il va plus loin, c'est qu'on n'est pas juste sur l'image de la tortue qui est en souffrance dans l'océan, que tous les enfants connaissent, mais on va aller plus loin sur les microplastiques, sur l'impact sur la santé, même si la science n'a pas encore toutes les réponses. Ça aussi, c'est clairement annoncé aux enfants et encore une fois, ils sont tout à fait en capacité de le comprendre, de l'accepter et de malgré tout travailler sur des sujets scientifiques. Alors Antoine, je crois que le programme ne s'arrête pas là, dans son expression au sein de la classe. Qu'est-ce qui vient ensuite ? Déjà, il y a aujourd'hui un site et on invite vraiment toutes les personnes à aller voir le site à la fin du webinaire, bien sûr. Le site de Kouapeluki, il est animé par Alexandra Vallès et c'est un choix. Alexandra, elle est enseignante et elle va rester enseignante. On voulait que ce forum, il parle, il soit vraiment un endroit où effectivement on puisse échanger sur la pédagogie, sur les thématiques, échanger un truc qu'on a fait et qui finalement marche mieux et justement qui va nous permettre de prolonger ce travail, c'est-à-dire qu'il va y avoir des évaluations qui vont être faites quand les professeurs vont accepter d'y passer un peu de temps parce qu'on leur en demande beaucoup, mais bon, c'est important pour nous parce que c'est ce retour-là qui va nous permettre à chaque fois qu'on va devoir recréer, refabriquer une nouvelle série de se dire qu'est-ce qu'il faut changer à l'intérieur de ce programme pour qu'il soit encore toujours mieux adapté. Alors il y a ça et puis il y a aussi, et on va en parler tout à l'heure, la mise à jour parce qu'on en a parlé, le fait scientifique, il n'est pas arrêté et donc le savoir, aujourd'hui, il est ce qu'il est et nous l'avons arrêté pour ce qu'il est, mais il va changer demain et donc demain, évidemment. Donc ce travail, cette itération finalement, elle va se continuer, elle va se perpétuer. L'idée, c'est vraiment d'arriver à constituer une communauté en fait autour de Kwa Poluki. Alors l'idée, ce n'est pas Kwa Poluki, mais c'est une idée autour de ce que représente Kwa Poluki, c'est-à-dire comment effectivement on peut engager les enfants et puis peut-être on va le faire après ça avec des adultes, j'espère, mais comment on peut engager les enfants, comme le disait tout à l'heure Barbara, c'est-à-dire apporter un savoir, le partager et après ça le transmettre. Et ça, je crois que c'est un peu notre challenge pour demain, c'est effectivement de faire que c'est après ça Kwa Poluki finalement et sa vie propre et puis qu'il nous échappe peut-être un peu, mais c'est le propre justement des beaux personnages, c'est de nous échapper. Alors nous arrivons au terme de cette première partie et je crois que c'est le moment de laisser une petite place aux questions qui ont pu nous être posées. Quoique, non, je crois, attendez, on avait encore un sujet à aborder. C'est ça, c'est moi qui oublie. C'est tellement, tout à l'heure je l'ai dit, ce travail comme ça en santé publique de co-création est vraiment unique. Il est tellement unique qu'on a réussi à convaincre David Le Breton, on est à Strasbourg, ça tombe bien parce qu'il est professeur de socio-anthropologie à la faculté de Strasbourg et c'est un spécialiste du corps. Moi que je connaissais depuis très très longtemps, son travail, c'est sur le risque et le corps. Vraiment, donc c'était vraiment lui qu'il nous fallait et il a été tellement intéressé par ce travail qu'il y a Clara Boutet qui va réaliser, qui est en train de réaliser une thèse de doctorat d'État sur Kwa Poluki. C'est dire aussi que ça a une importance non seulement pour la communauté française mais aussi plus largement parce qu'encore une fois, si ça marche, ça va être vraiment quelque chose de très important dans le domaine de la santé publique et de la pédagogie. Je crois que nous avons une intervention de Clara justement pour illustrer vos propos, Antoine. Merci. Mon travail est de suivre l'ensemble du processus d'élaboration du programme, de son idéation à sa diffusion. Dans une perspective anthropologique, j'observe, j'analyse et restitue pour tenter de saisir ce que signifie faire de la prévention aujourd'hui, en particulier quand on s'adresse à des enfants. Je tente de rendre compte des apports et des limites du programme. Mon observation englobe tout autant les ateliers avec les enfants que la répartition des rôles au sein de l'équipe. Je mène ce travail sous la direction du professeur David Le Breton au sein du laboratoire Dynamics Européenne de Strasbourg. Voilà pour cette intervention de Clara. Est-ce que vous vouliez encore dire un mot sur ce sujet, Antoine ? Non, non. Ça reflète vraiment l'importance et l'innovation de ce programme. Je crois que ce n'est pas rien. Ça fait longtemps que je fais de la co-création. Heureusement, c'est la première occasion qu'on a et je pense qu'elle vaut vraiment la peine. La preuve, c'est de pouvoir en parler à la communauté internationale, à la fois pédagogique, comme je le disais, santé publique. C'est vraiment d'échanger là-dessus et d'avoir quelqu'un d'observateur comme ça qui regarde l'ensemble du cycle. Là encore, Clara Boutet est là depuis le début et elle est là toujours en observatrice des différentes phases et évidemment, elle nous apporte un regard que nous, on n'a pas. On est le nez dans le guidon comme on dit et donc, on ne peut pas voir plein de choses que elle, elle voit. Alors, vous abordiez encore une fois la co-conception et c'est le temps des questions. Je crois maintenant, alors, une question justement qui nous a été remontée sur la co-conception. Alors, la co-conception, visiblement, tout le monde en fait. Du moins, c'est un mot qu'on entend beaucoup. en quoi est-ce nouveau ? En santé publique, je l'ai dit, c'est vraiment unique et voilà, je vous ai parlé de cette expérience canadienne tout à l'heure, d'une autre expérience au Brésil, mais jamais en ces termes, c'est-à-dire vraiment sur l'ensemble du cycle, la totalité, l'intégralité en partant vraiment du départ de l'idée jusqu'à la mise à disposition des kits pédagogiques. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est déjà unique, mais je dirais que trop souvent, et moi, ça me désespère, je dois dire merci de me poser la question parce que tellement souvent, j'entends, mais la co-création, on en fait, mais vous en faites comment ? Et la méthodologie est quelque chose de, j'y reviens toujours parce qu'il doit y avoir une méthodologie extrêmement rigoureuse, d'une part fondée sur les principes que je rappelais tout à l'heure, mais aussi adaptée. Il était par exemple sur ce cas-là, on est dans les sciences humaines, on n'est pas par exemple dans les nouvelles technologies. Évidemment qu'on ne va pas faire de la co-création là pour un programme de santé publique comme on pourrait le faire pour par exemple, je ne sais pas, une boîte à seringles ou un dispositif médical. Donc, on prend les principes et puis après ça, on les adapte et il y a eu tout un travail qu'on a pu faire avec Valérie Hébinger justement au démarrage, tout démarrage, de se dire comment est-ce qu'on va travailler, avec qui on va travailler et là, le choix justement, encore une fois, designer d'un binôme comme ça, designer et sociologue, c'est quelque chose qui s'est imposé à nous et puis qui a priori a montré que c'était effectivement la bonne solution. Alors, il y a une question plus pragmatique qui nous est posée mais je crois que c'est une vraie préoccupation. Ce programme s'adresse aux enfants de quel niveau ? Je sais que la cible, on va y revenir encore mais si vous voulez déjà dire un mot dessus. Oui, on va y revenir plus tard mais pour situer les choses, on a fait le choix de s'adresser aux enfants de 9 à 11 ans. En fait, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait fait un sondage sur les enfants de 6 à 14 ans. C'était impossible de rester aussi large dans notre cible en pratique et donc on a fait le choix de s'adresser globalement au CM2, en fait, aux enfants de 9 à 11 ans parce que ce sont des enfants qui ont encore toute la curiosité des enfants avant qu'ils ne rentrent au collège et puis encore probablement cette particulière réceptivité au message de prévention. Je crois que c'est... C'est vraiment bien. On a appris plein de choses sur l'environnement de la planète. Je crois que ça nous amène directement à la seconde partie de ce webinaire qui est consacré aux approches pédagogiques justement et on envisageait de commencer cette deuxième partie justement Valérie sur la cible choisie précisément. Alors la cible, on vient d'en reparler, on a ciblé les enfants de 9 à 11 ans mais aussi peut-être que les gens qui nous regardent peuvent se demander pourquoi est-ce qu'on a des enseignants avec nous sur le plateau et bien simplement parce que lors de ce sondage qu'on a réalisé avec l'IFOP on a demandé aux enfants où est-ce que vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses avec qui est-ce que vous avez envie d'apprendre et ce sont les enfants qui nous ont dit on a envie d'apprendre en classe et en s'amusant. Donc voilà, on sait... on s'est fixé en fait le challenge de réaliser quelque chose qui puisse effectivement se décliner en classe mais avec cette idée de s'amuser donc on a élargi au centre de loisirs au domaine périscolaire aux colonies de vacances voilà on essaye de faire quelque chose qui soit déclinable autant dans le milieu vraiment scolaire que dans un truc un peu plus festif et on l'a testé dans ce sens à la fois dans des classes et en centre de loisirs pour être sûr que ce soit vraiment adapté aux deux environnements. Alors sur ce sujet je souhaiterais passer la parole à l'un de nos invités aujourd'hui alors nous accueillons Serge Tisseron psychiatre auteur de l'ouvrage L'enfant et les écrans et parrains des deux programmes sur ce sujet justement les écrans Alors juste avant de donner la parole à Serge Tisseron dire vraiment que pour nous c'était important d'avoir des parrains et des marraines pour nous c'était pas une recherche de caution c'est vraiment de se dire est-ce qu'on est bien en phase avec je reviens encore une fois sur la qualité scientifique des informations qu'on va disposer et dont on va donner aux enfants et vraiment le fait d'avoir Nathalie Gontard sur le programme sur les emballages plastiques qui est vraiment une des spécialistes mondiales des emballages plastiques Avoir Serge Tisseron avec nous qui a travaillé pour l'Académie des sciences sur cette problématique précisément des enfants et des écrans Avoir André Cicolé là On a à chaque fois effectivement sur nos thématiques des personnes qui sont les on va dire les experts j'aime pas bien ce mot là mais vraiment des spécialistes de cette question reconnus comme tels qui ont fait une véritable démarche scientifique et qui viennent témoigner là du fait que Bakwa Poluki est a priori bien dans les rails par rapport justement à ce savoir scientifique actuel Très bien Du coup je vais passer la parole à Serge Tisseron Bienvenue Bienvenue parmi nous Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur en quoi les enfants de cet âge sont particulièrement réceptifs ? Oui merci beaucoup de me donner la parole Merci de m'avoir associé à ce beau projet Alors il a été beaucoup question de co-création et vous savez autour de la co-création le problème on le rencontre moins avec les enfants qu'avec les adultes ils sont engagés dans un travail collaboratif de toute façon parce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble parce que pour ceux qui jouent aux jeux vidéo ils s'entraident les uns les autres donc ils sont beaucoup plus familiers en général du tutorat et du travail collaboratif que beaucoup d'adultes Alors ils ont la curiosité ils ont la réceptivité de la petite enfance on l'a dit l'enfant qui vient au monde est un explorateur né voilà il leur en reste encore quelque chose ils sont plus près de cette attitude de découverte assez décomplexée du petit enfant et puis ils ont quand même n'oublions pas aussi qu'ils sont à l'âge où souvent ils reçoivent leur premier téléphone mobile donc aussi ça les rend curieux des contraintes peut-être qu'ils vont devoir s'imposer ou plutôt qu'on va leur imposer donc ils sont un clin à réfléchir à tout ça et au niveau de leurs compétences je voudrais dire quand même qu'ils ont ils ont deux séries de compétences qui sont essentielles à ce qu'on leur demande dans ce projet tout d'abord ils sont en voie d'acquisition des compétences exécutives principales j'appelle les compétences exécutives la mémoire de travail mais c'est pouvoir garder à l'esprit un certain nombre de choses présentes assez de temps pour se constituer une feuille de route un petit programme de travail ils ont le contrôle inhibiteur ça veut dire qu'ils peuvent réguler leurs émotions ne pas se laisser aller à la colère à la frustration à l'impatience voilà alors il y a des manifestations de ce type là mais qui sont même bien régulées par le groupe quand un enfant manifeste trop d'impatience les autres peuvent lui dire mais non attend le calmer voilà donc le sens du collaboratif leur permet aussi d'avoir un meilleur sens inhibiteur au niveau du groupe et puis ils ont aussi quand même ils sont en train d'acquérir cette fameuse flexibilité cognitive qui fait qu'aider par les enseignants qui les accompagnent quand ils font fausse route ils sont capables d'envisager une nouvelle solution et puis parallèlement à ces compétences exécutives cognitives ils ont les compétences empathiques pas encore toutes mais enfin les principales ils ont la capacité d'identifier les émotions des autres enfants c'est très important on l'acquiert précocement mais c'est la base de la vie sociale et puis ils ont cette empathie cognitive qu'on acquiert vers 4 ans et demi qu'on appelle parfois la théorie de l'esprit très mauvaise expression mais ça veut dire tout simplement la capacité de comprendre que chacun peut avoir un point de vue différent sur le monde alors ça c'est quand même la base de pouvoir travailler ensemble moi je pense ceci mais toi tu as un autre point de vue tu penses autre chose voilà donc tout ça fait qu'ils sont évidemment tout à fait capables de gérer ce programme qui peut paraître un peu parfois compliqué quand vous l'exposez ils en sont tout à fait capables et puis comme ça a été dit ils ne sont pas encore dans cette attitude opposante de l'adolescent qui est décidée à se fâcher souvent avec ses parents et avec certains adultes pour se détacher d'eux et se rapprocher de ses copains dans lesquels il voit son avenir social et d'ailleurs à juste titre voilà donc voilà 9-11 ans une bonne tranche d'âge donc et encore une fois même si certaines choses qu'on voit présentées ici nous paraissent à nous adultes compliqués il faut savoir qu'ils ont plus de plasticité psychique que nous ils ont plus de curiosité que nous et donc il faut jouer là-dessus ne pas en avoir peur voilà bon bravo au concepteur moi j'ai été très séduit quand j'ai vu présenter le projet c'est pour ça que je m'y suis associé avec beaucoup d'enthousiasme merci beaucoup de cette intervention Serge Tisson merci de ces précisions Valérie Hébinger est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les ateliers qui ont été mis en place alors pour les situer de façon assez générale on a effectivement réalisé ce qu'on a ce qu'on a appelé pardon des ateliers exploratoires l'idée était d'aller au devant des enfants que l'on avait choisi pour pour cible entre guillemets et de d'appréhender ce que représentait en fait la pollution pour eux et donc on a réalisé des ateliers pour être le plus large et rencontrer le plus d'enfants différents possible on a réalisé des ateliers en milieu urbain suburbain et rural et on a aussi fait attention à s'adresser à des enfants de différentes catégories socio-professionnelles de façon à vraiment avoir une vision large de ce que représentait la pollution pour eux et de ce jour-là on a arrêté de parler de la pollution mais on a vraiment parlé des pollutions parce que les enfants nous ont décliné même des pollutions auxquelles on avait pas pensé comme la pollution mentale enfin des choses qui nous avaient vraiment étonné et on a aussi dès le départ fait le choix d'associer l'écosystème des enfants à nos ateliers exploratoires et donc on a réalisé des ateliers avec des enseignants et avec des centres de loisirs aussi pour leur permettre de doucement découvrir et comprendre ce qu'on aimait faire avec les enfants ce qu'on aimerait faire avec eux et puis qu'eux nous expliquent en quoi est-ce que ce serait possible effectivement pour eux de décliner ces programmes pédagogiques en milieu scolaire et en centre de loisir donc ça c'était vraiment ce qu'on a appelé au départ les ateliers exploratoires qui nous ont permis de mieux cerner ce qu'on allait mettre dans nos contenus mais ça je pense que c'est Camille qui va mieux nous l'expliquer alors nous accueillons effectivement autour de la table Camille Ardedin bonjour Camille bonjour merci de nous rejoindre Camille va nous parler justement de ce travail en atelier Camille est donc directrice d'études qualitatives avec une formation en sciences sociales oui en ethno socio-sémiologie et votre travail je crois était justement de faire parler les enfants de les faire travailler en atelier voilà tout à fait donc effectivement j'ai rejoint l'équipe Kwa Poluki au départ pour effectivement explorer l'imaginaire et les représentations des enfants donc effectivement on a été on a réuni des enfants à Paris on a été en Aveyron on a été dans plein d'endroits différents pour effectivement les rencontrer et leur demander déjà qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils entendaient par le terme pollution donc voilà donc effectivement on a constaté très vite que la pollution était vraiment très présente dans leur esprit c'est vraiment une grosse problématique pour eux ils ont une grande connaissance des enjeux liés à la pollution c'est vrai que nous on a été très surpris parce qu'au départ on s'était demandé si enfin ce qu'ils savaient ce qu'ils savaient pas et en fait ils avaient déjà un niveau de connaissance qui était déjà très avancé notamment pour certains alors pas tous mais en tout cas c'était vraiment une problématique qui était très présente à l'esprit des enfants et avec pour certains une compréhension vraiment de tous les enjeux que c'est au niveau de l'écosystème et de tous les enjeux qui ont trait au fait qu'effectivement on parlait du sac plastique et des tortues tout à l'heure Barbara en parlait mais effectivement ils ont vraiment conscience que nos actes ici au niveau local peuvent avoir un impact global sur d'autres sur l'écosystème en général sur les animaux sur la mer etc donc il y avait déjà beaucoup de choses qui existaient sur lesquelles nous on pouvait capitaliser avec notre programme avec une capacité à saisir la complexité des problèmes donc ça c'était enfin ce qui fait aussi que quand monsieur Tisseron dit que notre programme est ambitieux c'est aussi qu'on est parti du fait que les enfants déjà savaient pas mal de choses avaient déjà connaissance de conscience de pas mal de choses qu'ils font en classe aussi c'est déjà des problématiques qu'ils abordent en classe et aussi effectivement on a notifié une grosse colère des enfants vis-à-vis de nous les adultes et avec un sentiment d'urgence on a eu des phrases très fortes sur le fait qu'on allait détruire la planète qu'on allait faire disparaître les humains les animaux enfin c'était très très dur et puis les enfants sont cash ils n'ont pas peur ils ne mâchent pas leurs mots donc voilà et effectivement sur les pollutions on a eu comme le disait Valérie on a eu tout un tas de pollutions différentes donc c'était en numéro un la pollution de l'air mais on avait bien entendu les déchets aussi et puis on avait beaucoup de choses qui étaient intéressantes parce que ça a beaucoup ça nous a aidé aussi à construire le programme derrière c'était beaucoup de pollution liée au sens une approche très sensorielle donc on a la pollution des yeux on a la pollution sonore qui nous empêche de dormir on a la pollution par la peau au niveau du goût donc il y avait vraiment une approche sensorielle via le corps en fait et ce qui était vraiment intéressant parce que du coup ça nous a aidé à faire le lien qui n'était pas forcément évident au départ quand on a commencé à travailler entre les pollutions et le corps et ce lien se fait extrêmement naturellement auprès des enfants parce qu'effectivement les enfants ont un intérêt marqué on l'a constaté dans nos ateliers exploratoires pour tout ce qui est infiniment petit tout ce qui est invisible et tout ce qui peut rentrer peut sortir par rapport au corps donc c'est vrai qu'ils étaient vraiment passionnés par le fait qu'il y a des flux des fluides des choses qui rentrent le corps comme frontière tout ça ça les intéresse donc on a eu plein de références là-dessus sur qu'est-ce qui prend le contrôle qui est invisible mais qui prend le contrôle de mon cerveau par exemple il parlait de l'anneau de Frodon dans le Seigneur des Anneaux et ça nous a beaucoup ça a beaucoup motivé toute notre approche des écrans parce qu'effectivement ils voient ça comme les écrans c'était un peu pour eux qu'est-ce qui fait que dans les écrans ça va prendre le pouvoir sur mon cerveau et du coup un des objets de transmission que Raphaël et Marion ont imaginé c'est justement pour se désenvoûter pour se désenvoûter des écrans donc en fait tout ça on l'a eu dès le départ c'est vraiment une matière qu'on a exploité tout au long du programme jusqu'aux objets de transmission effectivement sur la pollution mentale effectivement il y avait cette idée que ça pollue le cerveau les consoles vidéo ça peut polluer le cerveau et qu'est-ce qui fait que je suis énervé donc ils sont très intéressés non pas par comprendre qu'est-ce qui fait que ça prend le pouvoir sur mon corps qu'est-ce qui fait que ça explique que mon cerveau il soit énervé quand j'ai passé deux heures devant un jeu vidéo etc parce qu'on leur dit beaucoup en prévention ce que disait Antoine tout à l'heure on leur dit c'est pas bien les jeux vidéo c'est pas bien faut pas trop jouer etc ça ils l'entendent toute la journée mais ce qu'ils comprennent pas c'est pourquoi c'est pas super bien et pourquoi quand je suis en colère c'est pas super bien je casse ma console pourquoi ça fait ça et ça ils sont très intéressés donc c'est l'approche qu'on a choisi de prendre sinon sur l'infiniment petit on a montré on a voulu montrer un exemple des ressources qui ont été fabriquées sur mesure par Clotilde Pilo qui viendra vous parler tout à l'heure pour le programme sur les plastiques où effectivement c'est typiquement un exemple d'une image qui a été choisie où on voit un globule blanc et un microplastique alors ça a été reproduit en laboratoire c'est une image qui a été prise dans un laboratoire mais typiquement cette image dès le départ dans les premiers ateliers les enfants ont flashé dessus alors que c'est extrêmement technique c'est hyper pointu au niveau scientifique mais les enfants ont flashé dessus parce que c'est étrange parce que c'est c'est infiniment petit c'est un milliard de fois plus petit que un mètre et toute cette dimension là ça les fascine complètement et du coup on a adapté on a gardé cette ressource qui n'est pas du tout destinée aux enfants à la base et on l'a adapté aux enfants de cet âge là voilà donc ça c'était juste un exemple du coup alors après on sait vraiment ces ateliers à quoi ils ont servi d'autre ils ont servi pas que à explorer la thématique des pollutions mais aussi à savoir qu'est-ce qu'ils aiment ces enfants de 9-11 ans et c'est aussi tout ça qui a fait qu'on a décidé de l'architecture du programme derrière c'est qu'ils aiment la surprise la découverte les mystères donc ce qui a fait que vous verrez après Fanny qui présentera toute l'architecture du programme c'est ça qui a vraiment permis d'imaginer le dispositif qu'on a mis en place l'humour l'humour qui peut être trash les enfants ils n'ont pas peur du trash ils adorent Mortel Adèle ils nous racontaient tout ce qu'ils aimaient etc Mortel Adèle c'est une petite fille qui veut tuer son chat tout le temps donc ça pourrait paraître on pourrait croire que les enfants ont peur de choses horribles qu'il faut leur parler gentiment etc mais non les enfants ils aiment bien ce qui est trash ils aiment bien ce qui est énorme ce qui est incroyable etc ce qui peut être merveilleux ou affreux tout ce qui est magique les super pouvoirs des animaux des objets comme effectivement j'évoquais tout à l'heure l'anneau de Frodon et ils aiment bien le savoir ils adorent le savoir mais pas le savoir ennuyeux le savoir qui n'est pas drôle etc ils aiment bien le savoir façon laboratoire ils nous ont cité c'est pas sorcier tout le temps donc ça aussi ça nous a inspiré pour la fabrication du programme ils aiment bien apprendre en s'amusant avec des énigmes des défis donc effectivement dans le programme on a des missions on a tout un tas de choses on a scénarisé beaucoup les choses pour les embarquer dans l'histoire de Kouapoluki et ils aiment avoir effectivement bougé avoir des souvenirs avoir des responsabilités mais vous verrez effectivement après dans le programme tout ce qu'on a suivi juste pour finir on s'est intéressé aux enfants mais aussi aux médiateurs parce qu'effectivement c'est pas que les enfants nous on sera pas là pour être les médiateurs de Kouapoluki donc on a vraiment fait attention à ce qu'ils nous ont dit ces médiateurs que ce soit les enseignants ou les animateurs ils nous ont dit qu'ils veulent des programmes pratiques clés en main des supports adaptés aux enfants de cet âge des programmes où les enfants sont acteurs et ils étaient très rassurés par le fait d'avoir une caution par les pères c'est à dire le fait que ça a été co-construit par d'autres enseignants par d'autres enfants voilà pour finir merci beaucoup Camille alors en complément de cette intervention passionnée on voudrait vous proposer une intervention en vidéo de Thierry Cerfati médecin et auteur jeunesse que certains d'entre vous connaîtront sous le pseudonyme d'Elie Anderson qui va nous parler du style à adopter pour s'adresser aux enfants de cet âge bonjour je m'appelle Thierry Cerfati je suis médecin et écrivain j'écris des romans pour la jeunesse et j'ai le plaisir de participer à l'aventure Kouapoluki alors ma mission c'est de me servir de mon expérience pour trouver les bons mots le bon ton et le bon angle pour nous adresser aux enfants alors je sais que le mariage est un peu atypique médecine et écriture mais moi je suis convaincu que c'est en soignant les enfants que j'ai appris à leur parler et ensuite à leur écrire alors je crois qu'avant toute chose il faut raconter une histoire aux enfants voilà et les embarquer pour un voyage vers une destination de préférence inconnue parce qu'ils sont parce qu'ils sont très curieux et parce qu'ils sont très curieux on peut leur parler de tout justement mais ils ont juste besoin de sincérité et d'exigence voilà il faut aller droit au but et sans détour et c'est pas comme avec les adultes en gros voilà j'ai appris aussi qu'ils étaient très courageux et qu'ils étaient encore libres voilà c'est aussi une grande différence avec le monde adulte c'est peut-être et je l'espère en tout cas parce que la vie n'a pas encore eu le temps de leur placer des traumas des barrières des freins et on peut leur écrire du coup sans tabou et ça c'est vraiment important pour eux mais voilà donc en gros j'ai appris à leur écrire pas comme j'écris à des adultes c'est surtout ça et j'ai aussi appris que le corps était vraiment fascinant pour eux c'est une mécanique extraordinaire et en même temps qu'ils les inquiètent beaucoup bon c'est assez compréhensible parce que c'est quand même un âge où le corps se transforme en permanence il évolue et comment dire ils sont un peu empêtrés dans ce corps dont ils ne savent pas quoi faire vraiment donc c'est compliqué mais en revanche ils ont compris une chance fondamentale c'est que ce corps il ne grandira bien que si on prend soin de l'environnement dans lequel ils grandissent justement donc c'est sans doute pour ça que le sort de notre planète ça les préoccupe réellement et c'est aussi pour ça que Kwa Poluki a sans doute du sens pour eux alors même si je suis un adulte avec Kwa Poluki je vais essayer d'écrire et on va tous essayer de leur écrire en leur racontant une histoire sincère en leur racontant une histoire peut-être effrayante parfois mais ça ne leur fait pas peur du tout une histoire un peu trash de temps en temps et ça les adore c'est pas un problème et sans tabou qui va répondre à leur curiosité et avec un peu de chance et beaucoup de travail j'espère que on va faire en sorte qu'ils se sentent dans leur corps comme dans leurs baskets voilà enfin des baskets biodégradables sur une planète qu'ils vont respecter et qu'ils pollueront moins voilà parfait donc ensuite après avoir recueilli tous ces éléments qu'est-ce qui se passe sur ce point là j'aimerais beaucoup donner la parole à l'une des designers originales du programme Fanny qui est avec nous et qui va donc nous présenter la conception en elle-même avec l'appui de quelques petits films bonjour à toutes et tous comme le disait Grégory j'ai accompagné cette équipe pluridisciplinaire en tant que designer de produits et de services plutôt spécialisé dans l'innovation sociale et sur les questions de pédagogie et de médiation en santé donc j'ai suivi depuis la phase d'études jusqu'à la concrétisation de la première malette du premier co-pollu-kit en passant par la co-conception que vous a présenté Camille donc maintenant je vais prendre l'exemple du kit numéro 1 de la thématique de la pollution plastique celle sur laquelle j'ai travaillé pour vous présenter les 5 piliers fondamentaux d'un programme qu'on va retrouver sur toutes les thématiques et pour ça je vais procéder à une ouverture de malette comme si comme si vous étiez médiateur et que vous receviez le kit chez vous alors donc tout d'abord ce que vous allez trouver dans cette malette c'est le tutoriel parce que évidemment la seule chose qu'on ne livre pas dans le kit c'est le médiateur donc vous allez trouver tous les éléments pour vous former à l'animation des ateliers donc je crois qu'on ne l'a pas trop dit encore c'est en moyenne 5 ateliers de 2 heures ça peut être un peu plus un peu moins selon les thématiques et donc vous allez trouver tout ce qu'il faut pour vous former donc dans le cahier général vous avez une présentation globale du du programme pardon je me rends compte que je n'ai pas fait exactement ce qu'il fallait donc je poursuis dans la présentation de ce que vous trouvez dans le kit donc après le tutoriel vous trouvez des éléments de scénarisation donc ce dont vous parlez Camille est vraiment des éléments pour participer à l'animation de l'atelier tout le matériel pour le labo du savoir qui comprend à la fois du matériel pour la frise du savoir et le jeu sur le corps et enfin je suis désolée le matériel pour la fabrique des transmetteurs la dernière phase des ateliers je suis désolée j'ai un problème pour faire passer mes slides donc qu'est-ce que vous en pensez c'est peut-être ou c'est trop tôt pardon Antoine vous proposez éventuellement d'utiliser les vidéos pour éventuellement si ça pouvait se substituer ce que vous aviez prévu ça fait on peut lancer la vidéo de la mallette arrivent dans les classes les centres de loisirs ou les bibliothèques sous la forme d'un kit pédagogique clé en main chacun de ces QuapolluKits aborde une thématique liée à la pollution et au fonctionnement du corps on a ouvert la mallette et on a trouvé plein de choses il y avait aussi une lettre de mission qui disait salut les terriens on aimerait vous aider à protéger votre planète et votre santé le nouveau défi est lancé à la communauté des humains et on voulait vous en parler on en passe trop de temps sur les écrits êtes-vous prêt à nous donner un coup de main ? trop bien il y avait des mots dans l'enveloppe qu'on a remis dans l'ordre et ça a fait une question cette grande question lie un polluant à ses effets sur l'environnement et sur le corps à partir de là les enfants cherchent les éléments de réponse à cette grande question on est devenus des membres du labo de QuapolluKi voilà donc vous avez vu qu'on a on a vraiment créé un ensemble d'éléments qui permettent d'embarquer les enfants dans l'aventure du labo QuapolluKi notamment ça passe beaucoup par les lettres de mission qui sont des lettres qui leur donnent les consignes et ça c'était vraiment dans l'idée de les rendre tout de suite acteurs puisque voilà notre problématique c'est de la c'est de la prévention en santé et donc de les rendre acteurs eux-mêmes et autonomes et donc ils sont tout de suite embarqués et là vous voyez également qu'ils reçoivent une carte de membre et dans le cadre du premier kit aussi un cahier d'exploration individuelle qui les suit sur tous les ateliers donc ce que je vous disais tout à l'heure c'est que la première phase des ateliers consiste à reconstituer une frise du savoir qui est une recherche documentaire collective pour laquelle on fournit à la fois un grand textile des fiches preuves et surtout des cartes devinettes qui vont permettre de découper la grande question en chapitres de simplifier la réponse à cette grande question qui est complexe qui dépend de plein de paramètres et donc on a vraiment découpé les recherches grâce à des devinettes qui vont accompagner les enfants et vous pouvez lancer la seconde vidéo chaque Quapollu Kids compte 3 à 5 ateliers prévus pour durer environ 2 heures le premier consiste à reconstituer une frise du savoir pour répondre à la grande question on a fouillé dans la mallette et on a trouvé des indices dans un livre un magazine un article pour chaque super devinette on devait découvrir une super preuve l'objectif est de sensibiliser les enfants à l'utilisation de diverses sources dans la recherche documentaire pour chacune des preuves trouvées les sources doivent être citées sur la frise et attention aux fake news quand on a trouvé la super preuve notre groupe s'est levé pour lire à la classe notre réponse l'expliquer et la coller sur la frise du savoir cette frise du savoir favorise la restitution des informations et son temps d'utilisation peut se prolonger au-delà de l'atelier ce qu'on vient de voir avec cette frise du savoir c'est que les enfants avec leur médiateur vont vraiment bénéficier d'une base d'une réserve de savoir qui va en plus rester affichée pendant tous les ateliers et en complément de cette recherche documentaire théorique on propose sur toutes les thématiques un jeu sur le corps qui prend une forme différente à chaque fois ici en l'occurrence c'est l'idée d'un grand puzzle en fait c'est vraiment à l'échelle 1 c'est à l'échelle du corps les enfants vont d'abord reconstituer le corps en plaçant les principaux organes puis dans le cas de P1 il y a un jeu de rôle qui va leur permettre de comprendre les effets de la pollution plastique sur le corps et vous pouvez lancer la vidéo sur le jeu sur le corps Mélina s'est allongée par terre et on a dessiné son contour Kua Poluki a vocation à enrichir les connaissances sur le corps humain les enfants découvrent certains systèmes d'organes en lien avec les pollutions sous forme de jeu ils expérimentent leur fonctionnement et les incidences possibles des pollutions on a d'abord replacé les organes sur le dessin de Mélina puis on a parlé de ce que la pollution fait aux muscles aux os au coeur et aux poumons l'étude du fonctionnement du corps humain répondra selon les cas à une approche anatomique ou plus sensorielle comme le goût l'odorat etc donc ce qu'on vient de voir avec cette vidéo c'est vraiment la dernière phase du labo du savoir donc là les enfants ont à leur disposition tout un tas de nouveaux savoirs mais ce qu'on a vu notamment dans la phase de co-conception que vous a décrite Camille c'est que pour que le savoir s'installe disons chez les enfants pour qu'ils nous en reparle dans quelques mois une fois que les ateliers seront finis c'est qu'il faut vraiment créer une expérience marquante autour de l'assimilation du savoir et ça passe notamment par le fait d'avoir un souvenir par le fait d'avoir une incarnation disons de ce savoir dans des objets et donc ce qu'on propose en deuxième phase des ateliers c'est ce qu'on appelle la fabrique des transmetteurs donc là encore ils vont être différents pour chaque thématique en l'occurrence ici sur le programme 1 là vous avez un exemple de transmetteur qui est constitué d'un patron cartonné que les enfants vont colorier coller et mettre en forme et d'un mode d'emploi donc vraiment là encore c'est tout clairement et ça va être un objet qui va leur permettre de retenir que les larmes sont une des barrières chimiques du corps pour qu'ils se défendent et vous pouvez lancer la dernière vidéo sur la fabrique des transmetteurs moment d'expression de la créativité et de l'imagination des enfants chaque Quapolu Kids comporte la fabrication d'un objet de transmission imaginé spécifiquement pour sa thématique il peut s'agir d'un slogan d'un globe d'observation ou d'un carnet de bord comme dans le cas de la thématique des écrans On a pu inventer un nouvel entier pour que vous analysiez ce que vous faites sur les écrans On a choisi des codes secrets pour noter chaque jour dans un carnet de bord quelles activités on faisait sur les écrans On a compris qu'on pouvait faire des choses très différentes et que c'était bien de ne pas toujours faire la même chose comme des jeux vidéo On a aussi vu que ça changeait notre humeur Les enfants choisissent un code de forme et couleur pour chacune de leurs activités sur écran Ils créent un objet ici un totem qui les sensibilisent à leur utilisation des écrans au quotidien et aux effets sur leur corps La prise de conscience sur leur propre comportement leur offre aussi le moyen de diffuser l'information auprès de leur entourage Au revoir pour le kiss Juste pour terminer sur ces transmetteurs l'idée aussi c'était que tout l'intérêt de cet âge-là C'est des enfants qui vont devenir acteurs de leur santé plus tard et surtout on va pouvoir infiltrer leur entourage parce qu'ils vont être eux-mêmes transmetteurs du savoir qu'ils auront acquis durant ces ateliers donc ils vont les raconter à leurs petits camarades à leurs frères et soeurs jusque dans leur maison Voilà Merci beaucoup Fanny Merci pour ces illustrations Alors nous avons été rejoints par Pascal Desclos J'aimerais lui passer la parole Pascal est le maître d'oeuvre du programme Il est concepteur de jeux par le biais de sa maison d'édition Valorémis et c'est quelqu'un qui connaît très bien le monde de l'édition de l'animation Voilà Pascal nous vous passons la parole Merci à vous Eh bien écoutez bonjour à toutes et à tous et je vais peut-être d'abord réagir à ce que venait dire Fanny Fanny dit une chose absolument essentielle je crois et ça reprend aussi les propos de Camille ou de Raphaël il y a des invariants dans ces kits il y a des invariants tels que la prise du savoir tels que la fabrication d'objets de transmetteurs tels que la volonté aussi de transmettre des savoirs acquis parce qu'il y a là des enjeux d'estime de soi il y a là aussi des enjeux de confirmation des acquisitions et puis il y a aussi une notion qu'on n'a pas abordée tout de suite mais c'est l'auto-évaluation c'est-à-dire que les jeunes sont mis aussi en situation d'analyser les écarts avant et après la séquence avant et après un programme pour être en capacité de mettre des mots sur ce qui s'est passé dans l'évolution de leur conscience des savoirs acquis il y a un deuxième point sur lequel nous voulions insister de ce pourquoi nous étions fort intéressés et flattés de travailler avec l'équipe Quapoliki le programme Quapoliki en fait contribue à nombre d'attendus du cycle 3 on l'a dit avec Sir Tisseron CM1 CM2 il s'agit dans le cycle 3 de s'approprier des langages variés pour penser et communiquer déployer des méthodes et des outils variés pour apprendre on vient de le voir pour le moins ceci est bien constitutif des différents kits développer sa conscience de soi et de citoyen on va revenir là-dessus parce qu'il nous semble aussi qu'il y a des enjeux de développement d'esprit critique dans le rapport que l'on a au savoir notamment au savoir scientifique et puis en effet il s'agit de questionner les représentations que l'on a du monde et de l'activité humaine pourtant et au regard de notre expérience nous aussi évidemment de commande éditeur et de concepteur accéder au savoir scientifique est difficile comme le disait tout à fait d'ailleurs Romain tout à l'heure et c'est à notre avis d'ailleurs une affaire de complémentarité entre tous les professionnels investis auprès de la jeunesse c'est d'autant plus difficile que notre époque vous le savez souvent synonyme de scepticisme face à la science la crise sanitaire évidemment peut nous renvoyer cette problématique-là vraiment dans toute son actualité la complexité des savoirs aussi des savoirs qui sont eux-mêmes en évolution qui se re-questionnent et évidemment on y a vu là une opportunité vraiment très innovante de reconsidérer cette question des savoirs académiques en lien avec les savoirs expérientiels afin que les enfants puissent développer leur esprit critique la confusion entre les savoirs les rumeurs les croyances confusion alimentée notamment par les réseaux sociaux alimentée par la théorie du complot lorsqu'il s'agit de faire valoir un savoir scientifique pourtant pour le moins prouvé c'est tout cela ce à quoi aussi s'attache quoi pollu qui en proposant donc ces huit thématiques autour de huit polluants huit polluants pardon c'est en fait pour tout vous dire au regard de notre expérience ce qui nous a beaucoup plu c'est que ça va à l'encontre d'un biais alors monsieur Tisseron on aurait pu l'évoquer tout à fait d'ailleurs parce que vraiment il travaille beaucoup là-dessus un biais que l'on appelle le biais de confirmation chez chaque individu on a tous tendance en fait les uns et les autres enfants comme adultes à aller d'abord chercher des informations qui confortent nos idées préconçues nos préjugés nos stéréotypes si tant est en plus que tout ça est alimenté par des amalgames on voit bien que l'accès au savoir académique est véritablement en question pour à la fois la communauté éducative et les jeunes évidemment en situation d'apprentissage aussi rappeler peut-être que dans ce kit ce qui est en jeu c'est la prise de recul Fanny vient de très bien dérouler les différentes activités qui permettent aux enfants de prendre du recul afin de réaliser un effort de lucidité Camille évoquait tout à l'heure les ressources qui ont été réalisées sur mesure chaque enfant est invité à découvrir des ressources à les mettre en confrontation dans ses choix avec ses pères et en effet ensemble il nous faut dire cette ressource-là elle nous paraît plus pertinente que l'autre etc. Il y a aussi des enjeux de prise de conscience des limites que l'on a tous et notamment à l'âge de la jeunesse dans nos apprentissages sans être renvoyé à l'échec c'est ce que permet aussi les modalités pédagogiques comme en développé il n'y a pas d'échec il n'y a que de laisser erreur et c'est le bien fondé même de toute démarche scientifique et puis évidemment vous l'aurez compris les modalités sont fortement ludiques avec les objets de transmetteurs auxquels on invite les enfants à la conception et puis je reviens sur un mot qui a été dit par Barbara je crois une de vos intervenantes enseignantes tout à l'heure un des enjeux aussi pour acquérir le savoir c'est évidemment d'être mis en situation de transmission des acquis auprès de son environnement voilà on est de retour sur le plateau on parlait au delà de la pédagogie critique je crois qu'il y a une nécessité de rester en adéquation aussi avec le programme de l'éducation nationale dans la mesure où Coipeliki va rentrer dans les classes alors Camille qui est toujours parmi nous est-ce que vous pouvez nous en dire un mot alors moi je ne suis pas enseignante donc je vais juste introduire des paroles de spécialistes sur ce sujet mais effectivement quand on a démarré le travail on a commencé à intervenir dans les classes pour explorer le sujet et puis pour présenter nos premières esquisses qui avaient été faites par Fanny etc et en fait on a assez vite constaté que ce qu'on faisait avec Coipeliki collait assez bien au programme et notamment effectivement on a constaté avec l'édition du nouveau bulletin du programme de cycle 3 qui va s'afficher bientôt sous mes yeux que en fait le programme Coipeliki était totalement en phase avec les attendus du cycle 3 notamment le nouveau programme la nouvelle édition du bulletin officiel qui ajoute je veux bien le slide correspondant suivant donc qui a ajouté effectivement un point extrêmement important dans la dernière édition c'est à dire qu'il fallait que les modifications spécifiaient qu'il fallait que les programmes renforcent les enseignements relatifs au changement climatique à la biodiversité et au développement durable donc effectivement là on a constaté qu'Apoipeliki était complètement en phase avec ces modifications mais pas seulement et avec chaque domaine du programme de cycle 3 et donc je vais laisser Barbara et Romain en parler parce qu'ils en parleront mieux que moi donc Barbara va démarrer par le domaine 1 alors oui vous êtes Kouapeliki est en phase avec les 5 domaines donc je vais en parler mais j'ai presque envie d'en parler plus brièvement parce que c'est quelque chose c'est presque une évidence les enseignants qui vont qui vont choisir ce kit ils vont très rapidement se rendre compte qu'ils vont pouvoir s'en servir pour compléter leur livret scolaire et la planification des domaines d'apprentissage mais ce qui est surtout très intéressant là-dedans dans cette démarche c'est la façon dont les enfants construisent leur savoir la façon dont ils entrent et dont ils participent à l'élaboration de leur savoir si je peux revenir juste sur le premier domaine un des premiers domaines qui est très important c'est le langage en ça c'est un apprentissage qui est présent tout au long de la démarche parce que les enfants vont alterner des phases de recherche et à chaque fois ils vont devoir confronter leur trouvaille entre pairs et la dernière étape où le langage va être le plus important c'est justement au moment où on va transmettre les savoirs donc nous par exemple à l'école pour l'instant on n'a pas pu le faire mais on imagine lors d'une fête d'école de transmettre nos connaissances enfin que les enfants transmettent leurs connaissances aux autres élèves de l'école donc on est vraiment dans la mobilisation du langage pour communiquer je laisse la parole à Romain qui va nous parler du deuxième grand domaine bonjour bonjour vous m'entendez on t'entend merci de me laisser la parole et de m'avoir fait participer à ce projet du moins à l'élaboration de ce projet c'était vraiment passionnant et puis aussi la rencontre avec toute l'équipe de Kwa Pluki qui nous a apporté beaucoup même humainement donc oui je vous confirme que tout ce qui fait partie de ces mallettes Kwa Pluki permet vraiment de travailler des aspects des compétences du programme du cycle 3 dont on parlait et même d'une façon plus générale avant de partir spécifiquement du domaine 2 c'est vrai que les recommandations c'est d'être dans une pédagogie de projet afin de donner du sens aux apprentissages et de faire participer un maximum les élèves qui soient le plus possible actifs dans la construction de leur propre savoir donc c'est bien beau dit comme ça mais bon comment est-ce qu'on s'y prend c'est pas toujours facile et des fois on peut faire se réfugier dans des manuels un peu bateau ou même pire laisser de côté les sciences on sait pas trop sur quoi se reposer donc là on a des choses qui sont vraiment clés en main avec du beau matériel et on voit que ça a été fait pour parler donc évidemment aux élèves mais aussi aux enseignants c'est facile à utiliser c'est très très bien si je suis franchement voilà donc pour le domaine 2 en particulier les méthodes et outils pour apprendre donc là on est complètement dans les programmes sans rentrer spécifiquement dans des détails mais c'est vrai que les élèves sont amenés à vraiment confronter leurs idées et à ne pas prendre comme le disait Pascal tout à l'heure la première idée qui leur vient comme pour acquise il faut vraiment aller fouiller dans de la recherche documentaire des documents qui sont mis à disposition donc nous les enseignants n'ont même pas besoin d'aller les chercher et lors d'une mise en commun ensuite pour dire voilà nous on a trouvé ça comme réponse et tout ils sont vraiment encouragés à prouver il y a des fiches preuves voilà donc là on est vraiment dans une démarche scientifique sérieuse et dans un apprentissage de l'esprit critique la classe ne va pas faire confiance comme ça à leurs copains oui 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 ils ont trouvé ça bon mais ça doit être vrai non il faut montrer dans quelles ressources on a trouvé ça citer ces sources en fait mais à leur niveau donc voilà là on est en plein dedans et c'est vrai que Pascal tout à l'heure évoquait l'enjeu actuel face aux théories du complot ce genre de choses bon il y a de nombreux écrits comme je pense à Gérald Bronner qui nous incite enfin qui a beaucoup travaillé sur les croyances et les théories du complot et qui finalement dit bon ben il n'y a pas grand chose comme levier si ce n'est l'éducation voilà éduquer à l'esprit critique on est un peu démini nous enseignants même si on est censé le faire ben là on a un outil qui vraiment nous aide à le faire facilement clé en main et donc bravo vraiment merci beaucoup de cette intervention alors nous parvenons il y a encore deux domaines de compétences si on peut les passer mais bien sûr je vous laisse continuer le domaine 3 qui aborde la formation de la personne et du citoyen mais je pense que Valérie on a parlé dès le départ l'objectif c'est bien de former ces futurs jeunes citoyens à se prendre en main et à agir avec raison donc on est encore une fois totalement dans ce domaine avec des outils je rejoins aussi Romain qui disait que c'est un outil clé en main où l'enseignant et les élèves peuvent découvrir et apprendre des choses nous aussi enfin moi j'ai appris plein de choses et c'est très intéressant de se poster d'avoir la même posture qu'eux c'est à dire de découvrir avec eux ces outils de faire les recherches avec eux on est au même niveau en fait l'enseignant le domaine 4 c'était Romain je ne sais pas si tu veux en parler oui oui en un mot c'est vrai que là grâce à ces activités ils perçoivent que tout est lié tout fait système en fait et que derrière un téléphone bon il y a des enjeux qui concernent le corps l'écologie la nature voilà donc ça permet d'aborder des notions complexes dans leur aspect global sans rien reléguer à la facilité mais mais de façon facile voilà donc rien de plus à ajouter si ce n'est l'aspect transversal de ces mallettes qui permettent de travailler énormément de notions même complexes comme ça a priori et le dernier domaine donc les représentations du monde et de l'activité humaine ben voilà l'illustration parle d'elle-même je trouve c'est cette construction de la frise du savoir qui cette frise du savoir elle va accompagner les cinq séances des ateliers Coppoluki et ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois les enfants vont la reconstruire mais vont parfois la modifier parce qu'ils vont discuter parce qu'ils vont échanger débattre sur comment s'articulent les différentes notions entre elles et là on est vraiment dans une compréhension globale comme le disait Romain transversale voilà merci je crois que c'est important pardon Grégory juste un mot je crois que c'est vraiment important de comprendre qu'effectivement ce programme je ne vais pas revenir dans les détails s'adapte à l'enseignement on a choisi d'être dans le temps scolaire et aussi dans le temps périscolaire avec les centres de loisirs mais dans le temps scolaire donc il n'y a pas le choix il faut effectivement qu'on corresponde il se trouve que là vraiment le travail a fait que justement cette co-création pardon mais je fais encore militer pour notre démarche mais ça fait qu'on colle vraiment encore mieux même que nous aurions pu l'imaginer ou le rêver donc voilà et ce n'est pas nous qui le disons c'est vraiment le travail au fur et à mesure qui a permis ça parce qu'on n'était pas aussi élaboré il a fallu co-construire là aussi justement cette démarche et le fait de bien voir là où on collait par rapport aux enseignements nécessaires Alors on a des questions auxquelles les enseignants parties prenantes de cette co-construction pourront sans doute répondre parce qu'on a des questions notamment sur les niveaux on nous demande par exemple est-ce que est-ce que Kouapoliki est accessible sur des classes de plusieurs niveaux sur des classes qui regrouperaient plusieurs classes Alors personnellement j'ai une classe de CM1-CM2 mes élèves de CM2 ont travaillé de la même manière que les élèves de CM1 je pense qu'effectivement c'est oui c'est possible de le faire dans une classe multi-niveau je pourrais imaginer descendre au niveau du CE2 parce que dans une classe multi-niveau les plus grands vont aider les plus petits ils vont collaborer la collaboration chez eux c'est inné c'est naturel donc oui après descendre au niveau du cycle 2 ce serait peut-être plus difficile enfin l'ancien cycle 2 c'est PC1 parce que les supports écrits demandent une acquisition de la lecture qui serait peut-être pas complète mais CE2, CM1, CM2 et même 6ème même des classes de 6ème sans on a vu dans les centres de loisirs avec une hétérogénéité plus grande que l'on a dans le niveau scolaire avec des enfants qui ont quand même des tranches d'âge qui peuvent être quand même beaucoup plus larges que celles du cycle 3 que effectivement ça collait aussi ce que vous venez de dire Barbara c'est à dire qu'en fait il y a aussi cette entraide naturelle des élèves entre eux donc ça fait que même s'il y en a qui sont un peu à la ramasse il y en a d'autres qui vont prendre le lead et puis qui vont arriver effectivement à entraîner les autres Je voulais juste rajouter un tout petit point pour confirmer ce que dit Antoine c'est vrai que quand on a été en atelier en centre de loisirs on avait des enfants assez petits voire qui lisaient à peine mais qui étaient tellement motivés qui avaient tellement envie de travailler sur ce sujet et qui connaissaient déjà pas mal de choses donc en fait ils ont été embarqués et aidés par les plus grands et ça a quand même fonctionné après c'était quelques élèves mais effectivement le sujet embarque pas mal plein de niveaux différents en fait et du coup là où c'est toujours intéressant pour un enseignant et bien c'est de voir en fait quand il y a une collaboration entre les élèves justement un plus grand va lire va reformuler pour un plus petit et on est encore une fois dans des compétences scolaires donc en fait dans ce programme tout est sujet à travailler l'oral l'écrit la lecture la réflexion sans oublier le physique parce que ça ça a été une dimension extrêmement importante non mais je permets parce que tout à l'heure je n'ai pas pu vraiment le dire mais on a aussi découvert en atelier que les enfants ils aimaient bouger qu'ils ne bougeaient pas beaucoup qu'ils aimaient pouvoir se déplacer pouvoir toucher les choses pouvoir faire des choses avec leurs mains et qu'ils sont souvent assez frustrés là-dessus et qu'on a vraiment pris en considération cette dimension-là pour imaginer beaucoup de choses dans le programme merci de ces retours de ces observations alors on va pouvoir doucement glisser vers la troisième partie de ce webinaire une partie centrée sur la santé environnementale alors de toute évidence quoi politique correspond idéalement aux enjeux de la société contemporaine et j'aimerais inviter Clotilde Piau à nous rejoindre Clotilde Piau qui est journaliste scientifique alors voilà on laisse à tout le monde une toute petite seconde pour se rapprocher de nous autour de la table Valérie Amager nous rejoint également Clotilde bienvenue bonjour merci de nous rejoindre une question si vous voulez bien sur la prévention en matière de santé environnementale c'est vrai qu'on a pensé qu'il est important aujourd'hui de penser la prévention en santé non seulement en termes de comportement mais aussi de façon plus globale comme on vient de le dire avec Barbara et Romain la frise du savoir aborde une vision plus transversale plus globale à la fois des effets sur le corps des pollutions mais aussi sur l'environnement puisqu'il faut penser l'être humain dans son écosystème et voilà également les autres la biodiversité enfin voilà il n'est pas seul sur Terre donc ça ça a été un point très important donc on parle des effets sur le corps vraiment on a voulu parler des points de contact du polluant avec certains systèmes Camille tout à l'heure disait aussi que c'était important que les enfants aimaient bien savoir ce qui est ce qui est rentré dans leur corps comment voilà comment ça marchait qu'est-ce qui interagissait entre l'environnement etc. et leur corps alors il n'a pas toujours été évident de trouver des liens de causalité entre un polluant et ses impacts sur la santé donc voilà il y a eu beaucoup de travail de recherche documentaire qui a été effectué interroger différentes sources différents acteurs que ce soit des sites institutionnels mais voilà des ouvrages des sociétés savantes des associations et de tout ça arriver à attirer une synthèse et savoir voilà établir le socle de connaissances scientifiques du programme savoir ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas parce qu'il y a des choses que l'on ne sait pas c'est vrai que ce sont des thématiques passionnantes mais d'actualité donc parfois controversées donc il a fallu rechercher tout ça et puis savoir ce que l'on pouvait dire ce que l'on ne pouvait pas dire et dans ce que l'on savait aussi il y a donc ce que l'on ne sait pas qu'on voulait aussi présenter aux enfants on s'est dit que les enfants étaient aptes à comprendre les choses et donc il était important de ne pas trop simplifier la réalité et même de leur présenter justement cette science en train de se faire donc vraiment cette science cette recherche en fait et donc on a pris le parti de leur présenter une publication ou un rapport scientifique dans chacune des thématiques qui est bien sûr vulgarisé et adapté pour les enfants on ne leur donne pas ça comme ça mais c'était important de leur montrer en fait qu'on ne peut pas répondre à tout mais c'est important d'avoir un sens critique se poser des questions et puis de comprendre que ça évolue c'est en cours de recherche et comment ça fonctionne et donc cette publication scientifique fait aussi partie tout à l'heure on parlait des différentes sources on a trouvé aussi que c'était important de leur montrer une pluralité de ressources de ne pas leur donner quelque chose de tout mâcher et de descendant mais de les amener à faire ces recherches documentaires par eux-mêmes et à s'outiller pour la suite on parlait d'un des stocks qui est d'être citoyen et d'arriver à s'informer par soi-même mais de trouver les informations et donc d'arriver à appréhender toutes ces sources d'informations diverses donc dans les ressources on peut avoir cette publication scientifique une interview d'experts comme Serge Tisseron un magazine etc. donc ça aide les enfants à se familiariser avec tout ça et à pouvoir par la suite s'informer par eux-mêmes et même on les incite à aller chercher des informations dans d'autres ressources s'ils le veulent par la suite voilà et puis bien sûr tout ce travail de co-conception a été super mais pas toujours évident dans la vulgarisation l'adaptation aux enfants donc on encourage tout le monde à participer à la suite de la co-conception Nous arrivons au moment des échanges avec le public au moment de remonter les questions qui ont été posées une première question les personnes qui nous suivent nous ont demandé si le contenu scientifique sera progressivement mis à jour Je vais répondre à cette question Oui, oui, bien sûr il est prévu d'adapter au fur et à mesure de l'évolution des recherches les contenus scientifiques et puis également en fonction des remontées de chacun donc ça sera mis à jour au fur et à mesure Oui Et est-ce que il vous semble c'est aussi une préoccupation est-ce qu'il vous semble nécessaire d'avoir déjà des bonnes connaissances pour pouvoir faire les ateliers ou est-ce que le kit permet de partir de zéro Alors en fait ça a vraiment été conçu de telle façon à ce que les médiateurs que ce soit des enseignants ou des animateurs de centres de loisirs puissent partir de quasiment zéro parce qu'on leur apporte comme l'a montré Fanny tout à l'heure dans les tutoriels on leur apporte les connaissances nécessaires pour pouvoir décliner le kit d'une part mais aussi répondre aux questions principales que seraient amenées à se poser les enfants donc je ne vais pas dire qu'il y a du travail personnel à faire avant mais un petit peu quand même il faut pouvoir s'approprier le contenu scientifique il faut avoir le temps de lire un petit peu mais on a vraiment rédigé quelque chose de simple d'accessible et on le sait parce qu'on l'a fait tester justement par les enseignants qui nous ont accompagnés jusque là donc ils nous ont aidés jusqu'à la rédaction de ce qu'on a appelé le cahier pratique et scientifique et on a rédigé de la même façon des guides d'animation qui permettent vraiment aux médiateurs de connaître les séquences comment elles s'enchaînent quel matériel préparer etc mais on insiste quand même aussi sur le fait que le contenu est adaptable c'est à dire que l'enseignant peut se l'approprier et décider de le décliner un petit peu différemment en fonction de sa classe en fonction du temps qu'il a en fonction du nombre de séances qu'il a envie de consacrer au programme donc voilà c'est à la fois vraiment précis dans le contenu mais complètement adaptable c'est rassuré en courage merci beaucoup Valérie pour conclure ce webinaire parce que nous approchons de la fin on aurait aimé donner le mot de la fin la conclusion au professeur Jacques Kopfer-Schmidt qui est membre du conseil scientifique du fonds de dotation des assurances du crédit mutuel et professeur émérite de thérapeutique professeur Kopfer-Schmidt je vous laisse la parole merci beaucoup en tout cas c'était un webinaire passionnant le sujet il est là très largement en tout cas merci à tous les acteurs déjà alors le conseil scientifique c'est vrai a progressivement été surpris par l'ampleur du travail et de la complexité mais cette complexité finalement elle s'est dénouée progressivement parce qu'on est parti de la connaissance à la compréhension d'un fonctionnement fonctionnement du corps humain et on voit bien vu l'appétence des plus jeunes pour le corps humain et ça c'est quand même quelque chose qui a été bien démontré on a donc ici un modèle et un sujet et ce modèle il est qui rend gros Antoine Ville largement annoncé et largement utilisable puisque c'est la co-conception est un sujet vraiment d'avenir pour les plus jeunes puisqu'ils ne vont pas sans arrêt zapper sur leur smartphone sur leur écran pour rechercher l'information la simple recherche de l'information toute seule et toute nue sans accompagnement je crois que c'est quelque chose qui doit progressivement se tarir par rapport à l'importance qu'a le milieu éducatif dans lequel on peut travailler donc la méthode en elle-même est tout à fait passionnante et je pense qu'elle est brevetable exportable puisqu'elle est totalement inédite et je crois que là vous tenez là un outil qui est fabuleux après il y a l'adaptation aux outils l'adaptation des outils aux sujets et là les sujets sont particulièrement bien bien vus d'abord parce qu'ils ont permis une approche pluridisciplinaire et donc de comprendre là aussi que ça allait rajouter une arme supplémentaire on est vraiment dans quelque chose qui est très nouveau pour nous dans le monde académique de la médecine puisqu'on entre dans ce qu'on appelle une certaine forme de la santé intégrative c'est-à-dire la santé la compréhension du fonctionnement du corps humain mais aussi en tenant compte de tout son environnement et c'est quelque chose qui a beaucoup manqué dans l'enseignement traditionnel et qui est sans doute un des affois les plus importants je veux dire en gros ce programme est certainement très utile non seulement aux enfants aux enseignants mais peut-être aussi aux corps médicaux et aux soignants qui ont besoin de comprendre peut-être une pédagogie de vulgarisation plus nette et beaucoup plus importante par ailleurs et donc ce programme a un gros avantage c'est qu'il apprend à communiquer et ça c'est un outil qui est fabuleux dans notre monde où la communication dont on parle beaucoup et bien elle n'est pas forcément testé sur des choses qui sont dans des milieux réduits que ce sont les classes ou des groupes d'individus donc ces nouveaux outils qui créent une communauté de travail et de réflexion sont sans doute particulièrement importants l'enfant devient et l'enseignant mais surtout l'enfant devient son propre acteur ils n'ont pas un élément passif que l'enseignement traditionnel que nous avons tous vécu parfois même subi et bien je crois qu'on a ici quelque chose qui est absolument fascinant parce que le corps ça reste quelque chose pour lequel les interrogations les mises à jour sont permanentes et donc cette approche-là de compréhension par le fonctionnement et le savoir académique qui est remis en question en permanence et l'utilisation de moyens certes complexes parce qu'il faut arriver à comprendre la réalisation et moi je suis ébahi de la réalisation de cette mallette je suis en appétit de la suite mais parce que c'est quelque chose qui me paraît extraordinaire par rapport à ce que nous avons tous vécu les uns et les autres en tout cas moi je trouve que ce travail est extrêmement important et le conseil scientifique partant d'une phase d'essayer de comprendre d'abord ce qu'est le sujet ne peut que valider et valide en tout cas cette approche-là valide aussi son contenu et surtout valide la méthode et je crois que la méthode de co-conception qui est très consommatrice c'est vrai en travail préparatoire mais maintenant va pouvoir être testé sur des terrains les plus diverses et on remet peut-être un goût à l'école puisqu'on en parle beaucoup ces derniers jours un goût nouveau à l'école et à tous les milieux éducatifs qui sont hors scolaire en tout cas moi je suis totalement enthousiasme de cette approche on peut dire encore tout ce que vous avez déjà dit de mieux mais en tout cas toutes les qualités du monde scientifique toutes les qualités anthropologiques s'y retrouvent et sociologiques et je crois que là on a une piste qui est pleine d'avenir pour le futur merci beaucoup Jacques Copperschmidt pour cette conclusion juste quelques éléments d'information les prochaines thématiques parce que là on a parlé essentiellement des écrans il y a donc deux programmes pour être clair un premier qui va parler plus du cerveau puis un deuxième plus de la sédentarité les matières plastiques les emballages plastiques et puis les défenses de l'organisme et donc vont venir mais là il faut nous laisser un peu encore de temps pour travailler vont venir l'alimentation là encore en deux thèmes le système digestif d'une part et puis le neurosensoriel parce que le goût le plaisir c'est quand même quelque chose de très important et puis après ça les pollutions de contact avec les cosmétiques et avec les vêtements et puis enfin la pollution de l'air donc encore beaucoup de travail et c'est vraiment pour ce travail à venir mais aussi pour améliorer ce que nous avons déjà fait que vraiment là je voudrais m'adresser vraiment aux enseignants aux animateurs aux animatrices c'est vraiment maintenant c'est à vous de jouer c'est à vous de jouer c'est le programme on a fait tout ce qu'on avait ce qui était en notre possible pour le faire on vous met quelque chose on sait que c'est pas parfait et bien maintenant à vous de l'améliorer et puis à vous aussi de nous dire justement sur les thèmes sur lesquels on va travailler maintenant ben voilà moi j'ai cette idée moi je venais tester chez moi on a reçu vous pouvez pas savoir on est en plein Covid tout le monde le sait et bien nous n'avons eu quasiment je peux le dire aucun problème pour travailler avec les écoles et les centres de loisirs c'est remarquable l'accueil qu'on a donc ça veut dire qu'il y a une appétence à la fois au sujet à la démarche etc et donc que cette communauté finalement elle existe déjà par elle-même et donc et bien qu'elle se retrouve sur quoi poluki je crois qu'on va bientôt voir l'adresse on la voit tant mieux et puis je voudrais juste en dernier mot remercier le lieu où nous sommes parce que c'est pas un lieu comme ça anodin c'est le vaisseau alors je connais je suis pas stratbourgeois mais je sais qu'à Paris nous avons la cité de la ville la cité des sciences et de la santé et bien je crois que nous sommes un peu dans cet élément là qui a cette vocation d'éducation justement aux sciences et bien on est dans le bon endroit pour avoir parlé de tout ça merci Grégory Loert merci beaucoup Antoine merci à toutes les personnes autour de cette table tous ceux qui ont collaboré à ce webinaire un webinaire que vous allez pouvoir revoir dans les prochains jours sur le site donc quoipoluki.org dont vous avez vu apparaître l'adresse le site vous permet aussi véritablement de construire une communauté par le biais de son forum donc allez-y faites le vivre faites vivre ce beau programme merci au vaisseau comme le disait Antoine merci beaucoup aussi à la société Les Indépendants qui nous ont accompagné aujourd'hui et qui je crois on peut le dire ont fait un beau travail merci merci à tous merci merci à tous